Salut la compagnie ! Ici Marco et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super. Mais contrairement à d'habitude, on va pas faire une analyse ou un débat sur ce qui va se passer dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un éventuel spin-off à la série. Alors un petit rappel quand même, un spin-off ou une série dérivée, c'est une oeuvre se basant sur un personnage, un univers ou tout simplement un thème d'une oeuvre déjà existante. C'est très souvent utilisé dans les oeuvres américaines comme par exemple les Stargate ou tout la chier des Experiences ES pour ne citer qu'eux. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé que les spin-off, bah c'était un moyen de se faire du fric facile sur le dos des fans. Alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est voir les oeuvres s'étoffer dans une direction qu'on n'aurait peut-être pas vu dans l'oeuvre principale, où l'univers s'agrandir encore. Et là, je me dis que dans Dragon Ball, on a un énorme potentiel et je trouverais le dommage de le gâcher. Du coup, on va parler de ça dans cette vidéo et des angles qu'il pourrait y avoir pour un éventuel spin-off. Rien qu'en comptabilisant les épisodes de Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, ça représente à elle seule plus de 550 épisodes. Wouah, vache ! L'univers de Dragon Ball s'est considérablement étoffé au fil des épisodes. Elle est loin à l'époque où Bulma et Goku se sont rencontrés chez le grand-père. Chaque arc a apporté son lot de nouveautés pour remplir le monde de Dragon Ball. De nouveaux alliés et ennemis sont apparus et le terrain de jeu est passé de la Terre à l'univers tout entier. Jusqu'à présent, cette évolution s'est faite très lentement. On avait une poignée de nouveaux personnages et de lieux à chaque arc. Mais là où l'univers de Dragon Ball a fait un bond en avant considérable, c'est avec l'arc de Shampa dans Dragon Ball Super. Où là, on a appris qu'il n'y avait pas moins de 11 univers supplémentaires. Ce qui en fait 12. Dont un univers jumeau à celui où vivent Goku et ses amis. Exit les 3-4 nouveaux alliés et ennemis à chaque arc. Désormais, le monde que l'on a connu paraît n'être qu'un grain de sable en comparaison à l'immensité qui s'offre à nous. On va découvrir quelques informations sur cet univers jumeau avec la présence des Saiyans, la planète Salah toujours en un seul morceau, un tueur professionnel intriguant, une sorte de coalition de la paix ainsi que des ennemis qui la menacent. On aura même droit plus tard à quelques épisodes filler nous montrant cet univers 6, avec Hit en action ou encore KB qui va nous présenter un groupe de brigands avec à sa tête un personnage haut en couleur qu'est Califla. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on en a présenté à la fois trop et pas assez sur cet univers 6. J'ai envie d'en découvrir plus. Du coup, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, ce serait qu'on ait un arc, après le tournoi du pouvoir par exemple, qui soit focalisé sur eux. On pourrait imaginer par exemple la Z-Team qui visite la planète Salah, comme Vegeta l'a promis dans l'arc de Shampa. Pendant son séjour là-bas, il pourrait se passer une crise grave par exemple sur la planète Salah qui les empêcha de repartir. Et là, paf ! On crée une intrigue avec Goku et Vegeta, dans cet univers 6 qui nous permettrait d'en apprendre un peu plus sur eux. Mais le plus intéressant, ce serait clairement un spin-off. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrira à nous de voir des centaines d'épisodes basés sur Hit, Kyabe, Califla, Kiel et sans doute une ribambelle de nouvelles têtes qui permettrait de prolonger notre plaisir de voir l'univers Dragon Ball transposé dans un monde avec de nouveaux héros, de nouveaux ennemis et de nouveaux codes. J'ai pas la prétention d'être un expert en manga. En revanche, du peu de shonen que j'ai lu, s'il y en a un qui pour moi a la légitimité pour en faire un spin-off, c'est bel et bien Dragon Ball. Et quoi de mieux pour ça que l'univers 6 ? C'est vrai, dans l'idée, il y a tellement de choses communes entre l'univers 6 et l'univers 7 qu'on se sentira pas dépaysé. On aura l'impression d'avoir une sorte de vue parallèle de ce qui aurait pu se passer dans le monde de Goku et ses amis dans un autre contexte. Et c'est intéressant, on pourrait avoir des Saiyans, on aurait des Namek, ce serait d'ailleurs marrant d'avoir des Saiyans gentils et des Namek méchants, ça contrebalancerait carrément avec ce qu'on connaît. Mais dans l'idée, il y a plein de choses à développer et les personnages qu'on nous a déjà présentés dans l'univers 6, en dehors de Botamo et Magetta qui sont pas spécialement intéressants, ils ont tous une personnalité relativement atypique. On a un Hit qui est un chasseur de primes, ça serait intéressant, on sait qu'il a un code moral, on sait qu'il a un code d'honneur également. La question, c'est de savoir comment ça marche, les contrats qu'il a, les gens qui tuent, etc. Parce que je me dis qu'il doit être en conflit quand même avec les Saiyans qui essayent de protéger le monde et de faire respecter la paix. Parce qu'un mec qui bute des gens sur contrat, j'imagine qu'ils se roulent pas des pelles, les Saiyans et Hit, hein. Ça serait intéressant de voir, en fait, des situations conflictuelles entre les deux. Pareil, on a Kale et Caulifla, qui sont, on dirait, un petit peu des brigands, une sorte de mercenaires, qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on se fait des Saiyans quand on voit Kyabe. Ça serait vraiment intéressant également de voir un petit peu leur vie et de voir comment tout ça se matche entre eux. Comment est-ce qu'ils vivent ? Si jamais il y avait un ennemi qui arrivait demain dans cet univers-là, comment ils feraient Hit, Kyabe, Caulifla et compagnie pour travailler de concert pour les aider ? Et ça se trouve, ils ne travailleraient pas de concert, peut-être qu'il y en a un qui serait l'ennemi de l'autre. Pareil, à un moment dans le manga, Kyabe dit à Vegeta qu'il y a un roi aussi fier que lui sur sa planète. Et je me demande ce que ça pourrait donner un roi Vegeta aussi fier et arrogant qui dirige une planète de Saiyans pacifique. Sans parler des jeux politiques que ça pourrait entraîner et des tentatives de putsch éventuelles. Ce serait vraiment rafraîchissant de voir ce genre de choses parce que comme je l'ai dit avant, on s'est déjà tapé 550 épisodes sur Goku et ses amis. Alors même si j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est vrai qu'avoir une petite bouffée d'air frais, ce serait cool. Et j'ai pas envie de me contenter d'un arc de 20 épisodes qui va nous bâcler tout ça. Je me dis qu'il y a vraiment moyen de moyenner, de faire une série parallèle à tout ça qui pourrait raconter des histoires vraiment différentes avec des personnages atypiques également comme on peut en avoir. parce que vous pouvez faire la parallèle même si c'est pas du tout la même personnalité entre eux. Quand vous regardez Kiel, Kyabe, Caulifla, Hit et les autres personnages qui pourraient intégrer dans ce spin-off, ils sont vraiment tellement différents comme les Végétas avec Goku ou Végétas avec Krilin, Goku avec Piccolo. On a vraiment tout un univers hyper riche dans Dragon Ball et on est en train de l'enrichir avec ces 12 nouveaux univers. Et ça serait intéressant en fait de travailler un peu plus cet univers 6. et pour ça je pense vraiment qu'il mérite d'avoir sa propre série. Je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement, cette idée d'avoir un spin-off sur l'univers 6 me hype de fou malade. Je trouverais ça tellement intéressant en fait d'avoir quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir tout en restant dans l'univers de Dragon Ball parce que ça reste quelque chose quand même d'intemporel cette série. Quand on regarde, si vous allez à une réunion de fans ou même que vous regardez un petit peu l'âge des gens qui commentent mes vidéos ou sur les forums tout simplement, vous avez de tout. Il y a des quadras, il y a des trentenaires, il y a des jeunes de 20 ans, il y a des gamins de 10, 12 ans qui regardent également Dragon Ball Super et qui ont vu même les Dragon Ball Z déjà. J'en ai quelques-uns avec qui je discute qui ont 13 ou 14 ans et qui me disent j'adore Dragon Ball Z. J'ai regardé les 3 séries Dragon Ball, Dragon Ball Z et maintenant Dragon Ball Super. Et je me dis c'est intemporel. Les Dragon Ball, c'est intemporel. Ça ne peut pas s'arrêter. Et il faudra bien qu'à un moment ça s'arrête. On ne va pas avoir dans 40 ans encore Goku. Déjà que la pauvre doubleuse elle n'est plus toute jeune, là ça va mal finir pour elle. Mais dans l'idée par contre, on pourrait avoir une sorte de dérivé avec par exemple, comme on a eu, il y a Boruto par exemple qui est la suite de Naruto si je puis dire. Là, ça serait un petit peu une façon de prolonger le plaisir qu'on a. On pourrait avoir un univers 6 un peu plus étendu qui permettrait de continuer en fait à étoffer cet univers qu'on aime tous. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas s'arrêter à juste Dragon Ball Super. Il faut qu'on continue comme ça. Il y a tellement de fans dans le monde entier de cette série qu'elle ne doit jamais s'arrêter. Et malheureusement, je pense que déjà on sait qu'elle va s'arrêter un jour. Ce n'est pas éternel. Mais par contre, je pense que cette idée de spin-off sur une série dérivée, elle ne verra jamais le jour. Et c'est bien triste. Par contre, ce qu'on peut tous espérer avoir, c'est un bel OAV ou un arc là-dessus. Mais comme Toriyama avait dit à un moment donné qu'il envisageait pour changer un petit peu bon, c'était avant Dragon Ball Super mais il envisageait de faire un OAV spécial sur Vegeta pour changer un petit peu de Goku et ben moi j'ai envie de dire non mon pote fais pas ça fais plutôt un OAV sur l'univers 6. Là, il y a matière à faire. Moi personnellement, mon OAV préféré actuellement c'est celui sur Mirai Trunks parce qu'on a vraiment un univers différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On est dans un monde un petit peu post-hypocalyptique ce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant l'arc de Dragon Ball Super sur Zamasu mais du coup, on avait un univers un petit peu particulier des personnages qu'on connaissait ou des clins d'œil à ce qu'on connaissait mais différents. on avait un Gohan adulte qui avait une certaine maturité qui avait vécu des choses une Bulma qui avait également évolué on avait tout ça et je trouvais ça vraiment intéressant en fait de transposer cet univers qu'on aime tous dans un autre cadre. Et là, je me dis qu'on pourrait très bien avoir ça on pourrait très bien voir comment évolue Heat Kyabé Caulifla et compagnie dans cet univers 6 et ça serait dommage de s'en priver même. Et du coup, ben, j'aimerais que ça arrive j'aimerais qu'il y ait une suite et je pense que je ne suis pas le seul. Et vous, qu'en dites-vous ? Est-ce que vous avez envie d'avoir quelque chose de plus ? N'hésitez pas à le dire mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord mettez également un pouce bleu si vous n'êtes pas d'accord vous n'avez pas le choix vous devez faire ce que moi je dis c'est comme ça c'est ma vidéo c'est moi qui décide. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des idées que j'avais sur un éventuel spin-off sur l'univers 6 j'espère que cette vidéo vous a plu je l'ai faite avec mes nouvelles lumières qui doivent à mon avis améliorer la qualité d'image bon par contre maintenant il y a un truc que je ne peux pas améliorer c'est ma gueule donc vous allez devoir faire avec désolé si vous avez envie de faire un commentaire à propos de ce que j'ai dit ou bien tout simplement sur la qualité de la vidéo ou des remarques à faire n'hésitez pas à le faire je suis toujours intéressé par les critiques du moment qu'elles sont constructives si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas non plus à la partager moi je vais vous laisser ici et je vous souhaite de bien kiffer tchuss